Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir Quelque chose qui ne sort un petit peu de l'ordinaire Donc j'ai une exclusivité qu'aujourd'hui j'ai effectuée sur Paris Donc j'ai été invité Simplement pour profiter De l'avant première de la Playstation 4 Donc je vais vous donner mes impressions, j'ai pu faire quelques photos Malheureusement je n'ai pas pu filmer les jeux Donc je vais vous expliquer tout ça dans les moindres détails Donc cette invitation je l'ai eue grâce à un ami Qui s'appelle Julio, donc merci à toi de m'avoir Proposé cette invitation parce qu'il ne pouvait pas y aller Donc il me l'a refilé, donc c'est sympa pour lui Donc maintenant je vais vous expliquer, donc c'était à Paris C'était à côté de la Bastille, donc tout simplement Ici vous avez les personnages en fait Qui étaient conviens à l'événement On n'était pas beaucoup, on était une centaine C'était trié sur volet, c'était sur liste Donc n'importe qui ne pouvait pas rentrer Donc c'était pas de blanche, carte d'identité, pièce d'identité Et en même temps il y avait votre nom qui était inscrit Si ce n'était pas le cas, vous êtes limite Éjecté comme en boîte de nuit Donc c'était un événement PlayStation Donc je ne vais vous parler que de la PlayStation bien sûr Donc voilà un petit peu les étages Il faut savoir qu'il y avait pas mal de petites choses assez sympas Qu'on a pu voir, que j'ai pu tester Donc il y avait 3-4 jeux comme exclusivité Donc il y avait Drive Club, un jeu de voiture Après il y avait Assassin's Creed 4, donc c'est le poste Qu'il ne fallait pas rêver, il était super surchargé Il y avait beaucoup de monde qui l'attendait à cet événement là Après il y avait quoi d'autre en fait Il y avait FIFA 2014 Donc je ne suis pas trop fou, donc j'ai un petit peu vu Question de graphisme, ça vaut vraiment Le coup de se faire plaisir avec cette console là Pourquoi je dis ça ? Parce que ça ressemble vraiment à un PC C'est plus vraiment une console comme la PlayStation 3 C'est à dire que c'est le jour et la nuit C'est exactement comme si en fait vous avez un PC Que vous avez branché tout simplement à votre télé La qualité était merveilleuse C'était pas mal Après il y avait quelques petits jeux aussi que j'ai pu voir pour les enfants Qui sont vraiment bien développés, bien sympas Donc petit à petit il y a pas mal de petites choses Qui vont être vraiment cool Il faut savoir que le disque dur fait 500Go Donc déjà le système d'exploitation mange 70Go Et après tout le reste vous avez pas mal de possibilités Pour partager par exemple directement sur des touches Que je vais vous montrer tout ça dans la suite Donc ça c'était un petit peu les locaux Donc il y avait un petit buffet en fait C'est sympa de la part de Sony de pouvoir inviter les gens Donc désolé si je fais des photos J'ai pas pu filmer ou j'ai pas pu vraiment faire quelque chose de très extraordinaire Sachant qu'il y avait une exclusivité qu'il fallait respecter Donc je propose ce que j'arrive à proposer Donc je peux pas me permettre d'enfreindre le règlement Juste pour vous faire plaisir Donc après ça reste quand même une charte assez obligatoire Et j'ai pas envie de poser de problème par rapport à ça A Sony ou à Xbox Si un jour je suis convié à un événement Donc je respecte les conditions Donc voilà la bête Vous attendez tous Elle était sous vitrine On pouvait pas forcément la toucher Il y avait plusieurs modèles d'expo Donc ça c'était les modèles qui étaient vraiment pas mal Donc là Playstation se met pas exactement en mode plat Elle se met pratiquement debout Donc je sais pas ce que ça va être pour les CD Parce que je sais que j'avais mis ma Xbox comme ça Le CD et qu'est-ce qui s'est passé Bah il s'est carrément rayé Parce que la lointure en fait n'a pas pu me faire tourner correctement le CD Espérons que ça va changer un petit peu sur la Playstation 4 Pardonnez-moi je pars un petit peu ma voix Donc cette console elle est vraiment techniquement bien faite Il faut savoir que dans un premier temps Vous allez avoir deux problèmes pour ceux qui vont capturer sur Youtube Donc le HDCP est toujours en vigueur sur la console Le seul moyen de le contourner il faudra télécharger un logiciel qui s'appelle Fraps Pour pouvoir contourner on va dire par rapport à l'HDMI qui est protégé Je parle bien de l'HDMI Et un dernier truc que peu de gens ignorent C'est que les casques Bluetooth et les casques sans fil Ne sont pas reconnus par la Playstation 4 dans un premier temps Pourquoi ? Parce qu'il faudra faire une mise à jour Bah la mise à jour va venir plus tard Le film royale en fait qui va vous permettre de pouvoir faire détecter votre casque sans fil etc Donc j'ai mis toutes les actualités sur mon Facebook Donc je les mets en feu en congoutte tant que je les ai Donc je préfère une vidéo à chaque fois que je les ai Et la petite chose qui est aussi pas mal c'est les manettes Donc pourquoi je dis les manettes ? Regardez bien Ça reste des manettes Sony Mais il faut savoir qu'elles illuminent vraiment pas mal Donc vous avez franchement mal aux yeux Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est des manettes qui sont assez brillantes C'est plus les manettes de Playstation 3 Les DualShock 3 Là c'est la 4 Et il faut savoir que le joystick pour pouvoir tourner les analogiques Sont un petit peu plus réceptifs Pas plus actifs Ils accrochent un petit peu plus au doigt Mais pour ma part j'ai l'impression que c'est encore fragile Peut-être que je me trompe Je sais qu'il y a une différence entre Microsoft ou Sony Microsoft fait des manettes un petit peu plus costauds que Sony Donc maintenant il faudra voir ce que ça va être Donc là vous avez un petit peu l'arrière-fond Donc je sais pas ce que c'est exactement le petit truc Bah le petit boîtier lumineux Que vous pouvez voir tout en haut de la manette Donc ça ça reste la même prise Donc il faut savoir que les boutons L2, L1 Sont assez différents à maintenir Et cette manette là La première sensation que j'ai eu J'ai transpiré tout de suite C'est une manette qui te fait transpirer Elle est petite Elle est agréable à tenir Mais en même temps tu transpires vite Donc je sais pas Peut-être c'est moi qui a stressé Je sais pas Mais tu transpires un petit peu Et en même temps Les joysticks Les L1, les L2 Tu as l'impression que Ça s'accroche pas totalement Dès que t'as l'habitude de pouvoir faire du call-off Donc j'ai pas pu tester des jeux comme call-off Donc voilà les manettes en question Elles ont des couleurs aussi Donc ça c'est les joueurs de FIFA Donc j'ai pu les filmer Donc je les connais pas Donc ils se sont fait plaisir Ils ont fait un match Donc il y avait 4 postes Il y avait 2 télés de chaque Donc ils étaient pratiquement Il y avait 4 postes pour chaque jeu Donc voilà les couleurs Que vous avez pu voir sur leur manette Il y a un bleu Il y a un jaune Il y a un vert Et il y a un rouge Tout simplement c'est quoi ? C'est les équipes Donc c'est une petite nouveauté Qui est vraiment pas mal Donc ça permettra de pouvoir orienter Mais je vous assure que la batterie Je pense qu'elle va prendre un sérieux coup Par rapport à la lumière Et un dernier truc C'est que ça reste comme la Dualshock 3 Ça se recharge par USB Donc c'est vraiment pas mal Donc ça évite d'avoir les grosses manettes Avec les grosses piles Ça c'est quoi ? Donc maintenant il y a un petit boîtier J'ai pas vraiment compris le sens à 100% Je me suis pas renseigné C'est un boîtier de casque virtuel Sony va proposer quelque chose Qui est assez marrant C'est un casque virtuel Pourquoi je dis ça ? C'est que vous allez rentrer Dans une réalité virtuelle Donc vous allez mettre un casque De science-fiction sur vous Vous allez vous croire un petit peu Plonger dans un univers de Matrix C'est à partir de ça C'est comme un hologramme en fait C'est que vous le mettez sur la tête Vous avez des lunettes Et à partir de ce moment là Vous allez voir pas mal de petites choses Bah défiler Comme si vous étiez vraiment Donc attention de pas vous lever bien sûr Et de tout claquer Parce qu'il y a de quoi De se confondre on va dire Avec la réalité, le virtuel Donc c'est ça qui va commencer à arriver Donc je pense que c'est tout le début du programme C'est ça déjà de les films de science-fiction Pour ceux qui sont fans Vous devez savoir déjà Qu'on en parlait il y a quoi ? Il y a 20 ans de ce genre de casque Qu'on pouvait un jour Tout simplement pouvoir jouer Ou communiquer avec d'autres personnes Donc ça à mon avis Ça va se rétrécir Ça va devenir en miniature Donc voilà une personne qui joue Tout simplement avec ce genre de casque Donc accrochez-vous Donc si votre femme vous voit comme ça Aïe mon dieu Elle va s'arracher les cheveux On va dire chérie ça y est Mon mec est un vrai geek C'est un psychopathe Il est tout le temps en train de faire n'importe quoi Regarde maintenant la photo Elle va l'envoyer sur Facebook Elle va vous afficher Non je parle sérieusement Donc ça c'est un casque virtuel Et assez compliqué à mettre La personne en question A un petit peu galéré pour le mettre Mais après l'avantage Je lui ai posé les questions Il m'a dit c'était vraiment cool C'était sympa Donc après il s'est fait plaisir Donc voilà les amis Donc sur ce Je vous ai montré un tout petit événement Donc je n'ai pas pu filmer Je m'en excuse d'avance Les posts télé Donc c'était pas compliqué Il y en avait quoi ? Il y en avait 4 Donc 2, 2, 2, 2 Dans chaque jeu Donc Assassin's Creed Il y avait Assassin's Creed 4 Drive Club Il y avait Killzone Mais Killzone j'ai pas pu le tâter C'était un super grand écran C'était un américain Qui présentait le jeu Donc en fait C'était tout simplement une session Donc de 5, 10 minutes En plus il jouait un petit peu Comme un petit kiké Donc voilà Donc j'espère que ça vous a fait quand même plaisir Le petit contre-rendu que je vous ai fait Donc je vous dis à très bientôt Portez-vous bien Si j'ai la chance de faire d'autres événements De ce genre de style Je vous en fais pas mal Mais j'essaierai de pouvoir vraiment Faire quelque chose de plus constructif Par rapport à la caméra vidéo Parce qu'avec des photos C'est pas très agréable Bon on va dire C'était mon premier on va dire Exposé Où j'allais sur un événement comme ça Et j'avais pas non plus préparé Je l'ai filmé avec un téléphone portable Plutôt j'ai pris des photos Avec un téléphone portable Donc les photos viennent d'un Galaxy S4 Donc ça va Ça reste du 12 millions de pixels C'est pour ça que la netteté Elle est pas mal Donc les amis Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Et si j'ai d'autres événements Je vous tiendrai au courant Très prochainement Sur ma chaîne Bodyguard Game Online Donc portez vous bien Prenez soin de vous